Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de la région Occitanie, donc pour le sport en temps de Covid. Alors aujourd'hui j'ai préféré un petit parcours, d'accord, ça s'est orienté sur le tennis de table. Donc premièrement comment bien tenir la raquette, d'accord, donc c'est simple, on utilise le pouce et l'index de la main forte, donc on agit comme si c'était une pince de crabe, d'accord, donc je viens mettre le fond de la pince de crabe entre le manche et le plateau de la raquette, et je viens refermer, et ensuite avec les trois doigts qui restent, je viens fermer sur le manche. Donc il y aura différents niveaux, donc ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas, on peut le faire dans différents niveaux. Déjà il y a le premier niveau, on va le faire sans balle, sans raquette, ça permettra de faire un échauffement. Donc dans un deuxième temps on fera avec une raquette et une balle. Alors on n'est pas obligé de prendre une balle tout de suite de ping pong, on peut prendre une balle, un ballon de baudruche par exemple, ou une balle en mousse. Donc les différents niveaux ce sera donc premier niveau sans balle, sans raquette, deuxième niveau on fait rouler la balle sur la raquette, d'accord, tout en effectuant le parcours, et le troisième ce sera avec des jongles, d'accord. Ok alors, le parcours c'est simple, donc je vais le faire avec le deuxième niveau, c'est à dire je laisse la balle sur la raquette. Donc je tiens toujours bien ma raquette côté pouce côté index, d'accord, le côté poussé vers le haut, je mets la balle sur la raquette et là je commence. Alors là vous voyez par terre il y a des plots, alors les bouts ça va être de passer sur le côté, comme ça. Donc ça c'est le premier niveau. Alors sachez qu'en fait on va passer avec un décompte des points, donc tout le monde commence avec 10 points, donc vous pouvez faire ça avec votre famille, avec des amis, d'accord, et à chaque fois que vous faites tomber la balle, par exemple là je suis ici, hop, je fais tomber la balle, d'accord, ça fait une. Je peux continuer, je n'ai pas besoin de retourner au début. Alors, ensuite c'est simple, on évalue les points, par exemple je fais tomber 3 fois la balle, donc à la fin j'ai 10 moins 3, ça me fait 7 points. Et je vois qui a le plus de points à la fin, vous pouvez faire plusieurs façons, celui qui a le plus de points, ou alors vous faites le premier qui arrive à 40 points. Donc, le deuxième niveau, donc pareil là, on ne tient pas la balle entre les mains, d'accord, on peut la laisser tomber. Alors, ici c'est simple, on va garder toujours la main, la balle sur la raquette, et donc on va avancer le pied droit et le pied gauche dans la case et reculer, et on ravance et on recule, voilà, pied droit, pied gauche, on recule, on recule, voilà, on avance pied droit, pied gauche, on recule, voilà, on fait de faire ça bien, voilà, et quand on arrive au bout de l'échelle, hop, vous voyez, je n'ai pas fait tomber la balle là, donc du coup, j'ai encore tous les points. Ici, c'est le T, alors le T, c'est simple, donc on part du plo 2, on va jusqu'au plo rouge, donc là on marche, d'accord, vous pouvez aussi essayer de le faire avec le temps, par exemple, essayer d'aller plus vite, d'accord, ça ne s'est pas interdit, par exemple, vous y arrivez bien au niveau 3, vous pouvez essayer de le faire plus vite. Ensuite, on va se décaler comme ça, comme un crabe, ok, allez jusqu'au premier plo, on va venir, et à la fin, on revient au plo rouge. Une fois qu'on arrive au plo rouge, on cherche à viser les coupelles qui sont ici, si vous arrivez à toucher les coupelles, ça vous rajoute 5 points, d'accord, on ne les soustrait pas, on les rajoute, donc ça veut dire que si vous ne faites pas tomber la balle et que vous touchez les coupelles, ça peut vous faire 15 points, donc là par exemple, j'ai touché la coupelle, ça me fait 5 points. J'espère que cette vidéo vous aura plu.